Il est 8h32. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et notre invité ce matin est Antoine Kieffer. Il est responsable du Rassemblement National de la circonscription de Dinan et il est également candidat aux élections législatives. Il est venu de Dinan jusqu'au micro de Bretagne 5. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors Antoine Kieffer, on va parler des législatives tout à l'heure évidemment. C'est important pour vous puisque vous vous présentez sur la circonscription de Dinan. Mais il y a avant la présidentielle, vous soutenez Marine Le Pen. Marine Le Pen qui aujourd'hui est à égalité avec Éric Zemmour dans les sondages. Alors une question vient tout de suite à l'esprit. Et pour le second tour, si Marine Le Pen y était ou si Éric Zemmour y était, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une alliance ? Alors moi les sondages m'en méfient comme toujours. Je ne pense pas qu'Éric Zemmour soit aussi haut. Il suffit de regarder autour de soi. L'adhésion au programme, aux idées de Marine sont quand même de plus en plus fortes. C'est un sondage depuis de temps et de temps de semaines. Donc il peut y avoir des loupés, des ratés. Mais moi je méfie quand même des sondages. Et je préfère plutôt le terrain et ensuite les urnes. Alors c'est comment sur le terrain justement ? Sur le terrain c'est très différent d'il y a quelques années. On s'aperçoit des personnes qui en 2017 n'auraient pas forcément franchi le pas de voter pour Marine Le Pen. Se disent aujourd'hui alors soit indifférents au fait qu'il y ait Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour. Donc n'iront pas voter. C'est ce réservoir de voix qui n'ira pas voter contre Marine Le Pen au second tour et souvent de gauche. Et il y a des personnes qui ouvertement disent vouloir franchir le pas. Et qu'avec ce qu'on a vécu avec Emmanuel Macron depuis 5 ans, Marine Le Pen peut effectivement faire beaucoup mieux. Alors il y a une crise, elle est là, crise sociale, crise économique aussi, même si ça va mieux l'économie. En tout cas là encore, si on en croit les déclarations du gouvernement. Et qui sont fausses. Et qui sont fausses. Alors il y a eu d'ailleurs... On a perdu 8% l'année dernière et on en a gagné 7. Donc il y a un différentiel de moins 1. Voilà, c'est finalement les aides de l'État qui pour vous ont, allez je veux dire, artificialisé un peu les chiffres ? Ça maintient artificiellement les entreprises à flot. Mais il y a énormément de problèmes surtout dans l'industrie française. Il y a des bombes à retardement dans l'industrie française sur tout un tas d'augmentations, par exemple de dépenses énergétiques. Moi j'ai rencontré des personnes, par exemple des patrons de l'industrie du bois, qui me disaient avec l'augmentation de l'électricité, nous avons des collègues qui sont obligés d'ouvrir et de racheter des groupes électrogènes pour faire fonctionner leur usine parce que le coût de l'électricité est beaucoup trop cher. On est compte dans quelle situation on est. Ce n'est pas bon pour l'environnement. Ce n'est pas bon pour l'environnement de surcroît. Mais on est dans un stade où des entreprises se demandent si elles vont pouvoir tenir le coût. Alors il y a eu cette ouverture à la concurrence depuis plusieurs années, si on parle d'énergie, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'électricité en particulier. EDF est à la peine aujourd'hui parce qu'on voit les réacteurs nucléaires qui ferment. On va se retrouver dans une situation très compliquée. Elle s'éclairait à la bougie. Et en même temps Emmanuel Macron veut relancer la filière nucléaire. Est-ce que pour le coup c'est une bonne idée ? Oui, c'est le en même temps de Macron. C'est-à-dire qu'il ferme des réacteurs nucléaires et puis de l'autre côté il veut relancer l'industrie nucléaire. On est habitué. Et puis alors dans 60 jours c'est l'élection présidentielle. Et il faut bien faire des annonces qui tomberont à l'eau parce qu'il n'en a absolument pas les convictions. EDF est dépecé. Voilà, alors il a fait une annonce comme quoi il voulait faire un rachat d'une part de la branche énergie d'Alstom qui a été vendu par ses soins avec son stylo et sa feuille à Général Électrique lorsqu'il était ministre de l'économie. Je pense que les Français ne sont pas dupes. Ils ont vécu ça pendant 5 ans. C'est-à-dire le en même temps de je ferme la centrale nucléaire de Fessenheim. Mais je relance le nucléaire et puis je suis pour le développement des énergies renouvelables et le doublement des implantations des éoliennes. Et en même temps, non, il faut arrêter parce que ça ne plaît pas. En réalité, il est complètement perdu. Et sur ces sujets-là, le Rassemblement National et Marine Le Pen est en pointe. C'est-à-dire que la défense des intérêts nationaux, de l'indépendance énergétique, d'une stratégie nationale énergétique est portée par Marine Le Pen. On a perdu cette stratégie justement d'indépendance énergétique avec par exemple l'abandon à terme du nucléaire. D'ailleurs, est-ce qu'il faut l'abandonner le nucléaire ? Non, il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas l'abandonner parce qu'il y a des possibilités également de réduire les déchets. Le projet, le programme qui était celui de l'étude de cette faisabilité de réduction des déchets nucléaires s'appelait Astrid. Emmanuel Macron l'a abandonné. Donc il faut relancer ce projet. Et le nucléaire qui est une énergie décarbonée est un atout et aussi pour l'indépendance de la France est un atout majeur. Vous parliez tout à l'heure, Antoine Kieffer, des éoliennes. Alors on sait que vous êtes en pointe, si j'ose dire, dans le combat contre les éoliennes en baie de Saint-Brieuc. Est-ce qu'il, malgré tout, il faut assurer une forme de transition énergétique avec les éoliennes ? Également, on peut imaginer l'énergie hydraulique ou encore l'énergie du soleil, l'énergie solaire. Est-ce qu'il faut malgré tout développer ces énergies ou il faut les limiter à la portion congrue, allais-je dire ? Alors aujourd'hui, premièrement les éoliennes, qu'elles soient terrestres ou maritimes, une fois que Marine Le Pen sera élue, ce sera terminé. Pourquoi ? Ce n'est pas idéologique, c'est pragmatique. C'est-à-dire que c'est une énergie intermittente, comme beaucoup d'autres, que l'on dit vouloir inclure au mix énergétique. Mais c'est une énergie intermittente, imprévisible, qui n'est pas pilotable et qui fait un dégât absolument colossal sur l'économie, sur l'écologie et sur le visuel également. C'est absolument affreux. Donc oui, pour un mix énergétique, mais il faut que ce soit des énergies qui puissent être pilotables et prévisibles. L'énergie hydraulique est prévisible et pilotable. L'énergie comme le barrage de Larence avec l'usine marémotrice est pilotable. Il y a aussi des inconvénients et je pense qu'il va falloir aussi se poser la question de ce sujet parce qu'il y a aussi l'envasement de Larence. Il y a possibilité de désenvaser. On sait que la vase est très bénéfique pour l'apport en nutriments pour les sols et pour les agriculteurs. Il y a tout un tas de sujets comme ça qui ne sont pas traités et qui sont mis de côté par les macronistes. Donc oui, il faut un mix. Mais avec des énergies qui sont, encore une fois, pilotables et prévisibles, comme le nucléaire et l'hydraulique. Alors, on a les enjeux politiques. Vous les posez, ces enjeux politiques. Mais qui passe, on a le sentiment, un petit peu au second plan, en tout cas du point de vue des Français, des Bretons, qui sont plus préoccupés par leur pouvoir d'achat, il faut bien le dire, aujourd'hui. Alors, justement, les coûts de l'énergie, on a ouvert la concurrence. On en parle à l'instant. Est-ce qu'il faut renationaliser, par exemple, EDF ? Alors, il faut en faire en sorte que EDF puisse produire et proposer de l'énergie à bas coût. C'est-à-dire que ça peut être renationalisé comme ça peut être entouré, structuré et que les prix ne s'envolent pas. Mais encore une fois, cette stratégie de production énergétique, elle a été totalement abandonnée. Voilà, quand on fait le choix de l'éolien, du solaire et de toutes ces énergies très coûteuses qui sont intermittentes, on fait augmenter la facture d'électricité. Et l'éolien, il faut savoir que l'éolien en France, aujourd'hui, est subventionné de manière absolument folle. Et ça, c'est les Français qui le payent et ils l'ont sur leur facture d'électricité. Aujourd'hui, l'éolien est racheté, par exemple, en baie de Samrieux, trois fois plus cher que ce qu'une centrale nucléaire peut produire. Et en dehors de ça, il y a aussi l'installation, la liaison terre-mer qui coûte, comme dirait Emmanuel Macron, un pognon de dingue. Et sans aucune vision de long terme et aucune stratégie énergétique. Donc, effectivement, il ne faut pas s'étonner que les prix soient aussi hauts. Et deuxièmement, pour les coûts de l'énergie, tels que le fioul et les autres carburants, il y a 60% de taxes qui sont aujourd'hui mises en place par le gouvernement. Donc, inévitablement, quand le prix de ce carburant augmente, les prix des taxes augmentent. Le Premier ministre, Jean Castex, a fait un geste en disant, voilà, on va baisser les taxes, en tout cas au moins temporairement. Oui, ben oui, pour les élections. Il y a également le problème du coût de l'énergie lié au marché, puisqu'aujourd'hui l'énergie est mise sur le marché, en tout cas l'énergie électrique, au même titre que le pétrole ou d'autres énergies. Est-ce qu'il faut arrêter ce système ? Alors, qu'est-ce qu'il faut arrêter ? Voilà, en fait, d'être lié au marché, au marché, la spéculation autour de l'énergie. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut que l'énergie, ce soit un prix garanti et qu'on soit presque directement du producteur au consommateur, si j'ose dire ? Pour l'électricité, par exemple, ça c'est une stratégie qui doit être nationale. C'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner le nucléaire, parce que c'est aussi un atout national d'indépendance. Et donc, effectivement, sur ce levier-là, on peut, sur les carburants, l'État peut aussi jouer sur les taxes qu'il a mises en place. C'est pour ça que Marine Le Pen souhaite baisser les taxes sur les produits de première nécessité, enfin, tels que les carburants, le gaz, l'électricité, d'une manière très drastique. Et sur l'électricité, encore une fois, on en parlait, c'est une question de vision, de stratégie nationale. Si on souhaite mettre dans un mix énergétique des énergies qui sont très chères, très coûteuses et qui ne sont pas prévisibles, automatiquement, on va avoir des problèmes de pouvoir d'achat et des problèmes, également, de fourniture d'électricité. Alors, on a vu, vous abordiez à l'instant, le problème des carburants. Alors, on le disait dans la revue de presse ce matin, dans certaines îles bretonnes, le carburant s'envole, on est à plus de 2 euros, quand même. Exactement. Voilà. Ça pose un problème pour les déplacements, en particulier en zone rurale, là où on n'a pas forcément les moyens d'acheter un véhicule électrique, parce qu'il y a aussi... Et de l'utiliser. Et de l'utiliser, évidemment. Mais de l'acheter, déjà, parce que ça coûte cher, et puis on va demander, à un moment ou à un autre, beaucoup d'électricité pour recharger nos batteries. Est-ce que, là aussi, ça va rentrer dans la stratégie de développement ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que, nous, personnellement, on ne croit pas aux véhicules électriques. Bon. Nous, notre vision, c'est le développement de l'hydrogène. Surtout avec notre atout national, qui est le nucléaire. C'est-à-dire que nous pouvons produire cette énergie. C'est un mix d'électricité, finalement. Qui n'émet absolument pas de CO2. Et qui est totalement écologique. Et qui est, donc, encore une fois, pour nous, avec un atout national qu'est le nucléaire et nos centrales nucléaires. qui est une énergie en devenir, en avenir. Mais pour revenir aux véhicules électriques, effectivement, on ne pourra pas tous avoir des véhicules électriques et les charger le soir en rentrant du travail. Il y a des études qui ont été faites. Je vous donne un exemple. C'était cette étude qui disait ça. Que si l'ensemble des Parisiens branchaient leur véhicule électrique, s'ils avaient un véhicule électrique, au même moment, en sortant du boulot, par exemple, ça ferait sauter le circuit national. Voilà. On serait en blackout, finalement. Voilà. Blackout. Donc, encore une fois, il y a un manque de vision. Voilà. Il y a des moments, par exemple, où la production énergétique avec le nucléaire est plus importante. Et où la consommation est plus faible. Et c'est à ce moment-là, par exemple, dans ces pics-là, que nous pourrions faire de la production d'hydrogène. L'hydrogène est stockable. Donc, c'est cette énergie-là qu'il faut développer. Et non pas les voitures électriques qui sont très polluantes. Et on voit aujourd'hui aussi les problématiques d'approvisionnement en métaux lourds et en métaux rares en Chine. Voilà les fameux métaux rares. Voilà. On va parler des salaires, maintenant. C'est aussi une préoccupation, j'allais presque dire, au premier chef des Français. Les salaires n'augmentent pas. Le coût de la vie augmente. Encore, c'est un peu un lieu commun de le dire. Quelle est la vision du Rassemblement national de Marine Le Pen pour essayer d'améliorer un petit peu le quotidien des Français ? La première proposition, par exemple, on sait que, surtout dans les travaux manuels, j'ai pu le voir, les entreprises ont parfois du mal à recruter. Pas parce que les gens ne veulent pas travailler, mais parce qu'on a tapé sur le travail manuel depuis des années. Et j'en ai fait les frais. J'ai pu voir ça, puisque j'ai été en filière professionnelle, quand j'étais étudiant. Donc la proposition est la suivante. Les entreprises qui souhaitent augmenter les salaires de 10% de l'ensemble de leurs salariés ne verront pas, sur cette différence de 10% d'augmentation des salaires, ne verront pas d'augmentation de charges patronales. Donc ça, c'est quelque chose que les entreprises trouvent avantageux, parce que la problématique aujourd'hui, surtout dans le travail manuel, c'est de trouver du personnel, du personnel qualifié, et de le garder. Il faut le former aussi. Et le former, voilà, c'est pour ça. C'est un filière de formation. Exactement. Et aujourd'hui, les salaires sont très bas. Le salaire maximum, aujourd'hui, en réalité, devient le salaire minimum. Donc voilà un exemple de pouvoir d'achat retrouvé. Il y aura également la baisse des taxes sur les carburants et le gaz et l'électricité. Et pour les jeunes qui se lancent dans la vie, il y a également l'exonération d'impôts sur le revenu pour les moins de 30 ans. Alors, ce n'est pas un cadeau en l'air. C'est parce que c'est une stratégie. Aujourd'hui, les sondages le montrent, 80% des jeunes partiraient à l'étranger s'ils avaient un salaire et un poste plus intéressant. Donc, si nous n'avons plus de jeunes plus tard et que la vitalité de notre pays s'en va, dans quelle situation allons-nous être ? Donc, c'est une proposition également de bon sens. L'exonération d'impôts sur les sociétés également pour les entrepreneurs de moins de 30 ans sur une durée de 5 ans. Ça va permettre aux jeunes de s'engager, de créer des entreprises et ça va être absolument bénéfique pour le pays. Voilà. Conserver la jeunesse en France, tout en qu'elle part s'allait s'engager. Voilà. On parle aussi de la réindustrialisation. C'est un mot qui est lancé. Nombre de candidats à l'élection présidentielle s'approprient. Ce mot de réindustrialisation est même dur à dire. Quelle est la position du Rassemblement national sur ce sujet qui est quand même important aussi pour la France ? On a perdu beaucoup d'industries ces dernières années. Absolument. Et on l'a vu pendant la crise Covid avec la pénurie de masques et de matériel en tout genre. Ces produits étaient fabriqués à l'étranger, n'étaient plus fabriqués en France. Et quand ils étaient fabriqués en France comme en Bretagne, l'État abandonnait ces filières. La réindustrialisation, il faut comprendre qu'elle n'arrivera pas sans une vision de long terme, sans rassurer les entreprises et sans protectionnisme intelligent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réindustrialiser la France si on ne se protège pas des productions qui ne respectent pas les mêmes normes sociales, les mêmes normes environnementales et les mêmes normes sanitaires. Donc le protectionnisme, c'est important, c'est ce que propose Marine Le Pen. Et effectivement, il n'y aura pas non plus de réindustrialisation pour beaucoup de filières sans patriotisme économique. Voilà. Par exemple, pour les agriculteurs, alors ça n'est pas de la réindustrialisation, pardon, mais pour les agriculteurs et pour pouvoir leur permettre d'avoir des prix justes, on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'accepter des produits qui entrent en France, qui ne respectent pas les mêmes normes sociales, environnementales, sanitaires, avec un coût beaucoup moindre, beaucoup plus moindre que ce que nos agriculteurs font. Et nous nous devons de les aider et nous devons également, pour une stratégie nationale, nous permettre et nous donner les moyens de faire entrer ces produits dans les commandes publiques. Mais comment arriver à faire tout cela avec l'Europe quand même ? Parce que l'Europe est là et elle pèse aussi. Elle pèse aussi. Elle a changé depuis quelques années, c'est-à-dire que nous avons beaucoup fait pression, parce que nous avons énormément d'alliés européens qui ont exactement la même vision, cette vision nationale de protectionnisme et de réindustrialisation. Donc oui, nous pouvons le faire et nous devons le faire parce qu'il en va de l'avenir de la France, mais aussi de l'Europe entière, parce que l'Europe est touchée par cette désindustrialisation de masse. – Voilà, il faut que le continent tout entier réagisse finalement face à cette désindustrialisation. – Ce mot n'est pas facile. – Ce matin, on a eu du mal. Il est 8h50, le temps va très vite, Antoine Kieffer. J'aurais voulu vous entendre aussi sur la vieillesse et l'hôpital, parce que ce sont deux sujets qui reviennent dans l'actualité ces derniers jours. On a entendu ce scandale dans les EHPAD. Là aussi, les EHPAD, faut-il à un moment ou à un autre que l'État se réapproprie la vieillesse, à l'âge dire, et contrôle mieux ces établissements ? On sent qu'il y a quand même des dérives qui sont plus liées à la rentabilité finalement que… – C'est le problème. C'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, la maltraitance de nos aînés est liée au profit. Et ça, ça n'est pas admissible dans une société telle que la nôtre. Et dans un pays tel que le nôtre. Donc effectivement, et c'est les propositions de Marine Le Pen, l'État doit se pencher sur ces sujets. Et on ne peut pas se permettre de brader nos aînés à un profit quelconque. Donc effectivement, nous devons avoir un regard particulier sur ce sujet. Et nous devons nous poser la question de savoir si, par régulation, par intervention de l'État, de faire en sorte que ce domaine soit respectueux de nos aînés et respectueux du bien-être et non pas respectueux de leurs intérêts financiers, comme on a pu voir dans ces scandales. Mais il y a également, parce que c'est un sujet de maltraitance au fond, et la maltraitance, il y en a également chez les enfants. Il y a donc beaucoup de problèmes en ce sens. Et Marine Le Pen, dans les prochains jours, va développer ses propositions. Je parle de maltraitance pour les anciens et pour les enfants parce qu'il y a un sujet très important que j'évoquerai pendant les législatives. Il s'agit donc des dysfonctionnements majeurs qui sont révélés par plusieurs journalistes, des professionnels de l'aide sociale à l'enfance, par manque de moyens. Par manque de moyens et parce que les personnels ne peuvent absolument pas traiter humainement tous les dossiers de tous ces signalements, par exemple, de placements d'enfants. Et donc ces sujets de maltraitance, qu'il s'agisse de nos aînés ou de nos enfants, est un sujet de préoccupation également pour Marine. Alors vous disiez que vous alliez vous présenter, on l'a dit en commençant, aux élections législatives qui arriveront après la présidentielle sur le canton de Dinan. Antoine Kieffer, alors il nous reste une petite poignée de minutes, deux, trois petites minutes, parce que là aussi les sujets sont importants, mais on y reviendra évidemment, la campagne n'a pas encore commencé pour les législatives, mais il y a l'équilibre des territoires. Aujourd'hui on voit que cet équilibre des territoires est précaire, ne serait-ce que dans les déplacements, on l'évoquait tout à l'heure avec les problèmes des carburants, mais on a ces équilibres, oui, plutôt précaires entre la ville et la campagne. On a l'impression que les villes prennent, ou les métropoles prennent beaucoup de place, et que la campagne finalement, elle aussi, est réduite à la portion congrue. Effectivement, alors sur ce sujet aussi, au niveau des présidentielles et des législatives, parce qu'il faut le rappeler, les présidentielles, vous aurez votre président ou votre présidente, en l'occurrence, de la République, et aux législatives, vous aurez vos législateurs, ceux qui votent, les lois, qui appliquent les lois. Ces lois qui souvent vous ont, comme dit Emmanuel Macron, emmerdés pendant cinq ans. Donc c'est très important, donc il y a les présidentielles et les législatives. Donc pour revenir à l'aménagement du territoire, effectivement, il y a eu une hyper centralisation, une hyper métropolisation, qui a vidé les ruralités, et qui a vidé également les villes moyennes de leurs entreprises, de leur vitalité, de leurs services publics. Et donc, nous, notre vision, qui est la même depuis de très nombreuses années, c'est effectivement d'inverser cette tendance et de revenir à quelque chose d'équilibré, un territoire équilibré. En ce sens, il y a des propositions qui sont faites, c'est-à-dire des incitations fiscales, par exemple pour l'installation des entreprises dans les villes moyennes, parce que nous en avons besoin. Et puis après, il y a le transport également, mais l'aménagement du territoire, c'est aussi la fibre, qui a pris énormément de retard avec la région Bretagne. On en sait quelque chose d'entre de très nombreux territoires. Donc, effectivement, le réaménagement du territoire est quelque chose de primordial pour que la France puisse également se relancer économiquement et beaucoup plus facilement. Et là aussi, essayer de développer les territoires avec les jeunes. Vous en parliez tout à l'heure, les jeunes qui quittent les territoires ruraux. Mais oui, qui quittent les territoires ruraux, j'ai dû le faire également, mais pas par volonté, parce que je n'en avais absolument pas le choix. Voilà, j'ai été deux ans sur Paris parce que je n'avais pas forcément encore le permis et que la seule solution pour moi d'avoir un revenu et de payer mes factures, c'était d'aller à un endroit où, effectivement, le transport était absolument fabuleux. Bon, il y a énormément de problèmes de transport à Paris, mais les desserts étaient beaucoup plus... Voilà, il y en a eu toutes les deux minutes, alors que nous, en réalité, un bus, il y en a deux, trois fois par jour. Voilà, et puis il passe à des horaires qui sont absolument déconnectés des réalités. Donc, effectivement, il y a tout un réaménagement du territoire à faire et d'un triptyque important parce qu'on ne pourra pas réaménager le territoire s'il y a autant de strates administratives qui ont été accumulées au fil des décennies. Voilà, nous, notre vision, c'est le triptyque municipal, le triptyque départemental avec le troisième qui est la nation. Donc, les communes, le département et la nation. Aujourd'hui, il y a les communes, les intercommunalités, les communautés d'agglo, le département, la région, l'État et l'Union européenne. Ça, on ne peut pas s'en sortir avec autant de strates successives. Le sujet est vaste. On n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout. Antoine Kieffer, je rappelle que vous êtes responsable du Rassemblement national sur la circonscription de Dinan. Vous êtes, vous l'avez dit, également candidat aux élections législatives dans cette circonscription. Vous reviendrez évidemment au micro de Bretagne 5 comme beaucoup des intervenants autour de cette longue période électorale qui s'est ouverte. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin. Belle journée. Merci à vous. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon. Merci. 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 Merci.